bonsoir bonsoir encore on va jamais se fatiguer jamais s'il s'agit de faire 30 vidéos par jour nous les combattants on va le faire moi je dis je rappelle je suis pas une blogueuse tant que je vois quelque chose qui n'est pas normal je vais venir parler je vais dénoncer l'ethno bandit à la communauté ifdg vous n'allez jamais être président dans ce pays je suis encore dessus de vous aujourd'hui je suis dessus de vous la communauté ifdg aujourd'hui encore je suis dessus de vous j'ai pris une maison à nongo je suis désolé c'est les gens qui appellent c'est pas facile je suis encore dessus aujourd'hui de la communauté je suis encore dessus et choqué de 1 j'ai pris une maison à nongo j'ai cherché une maison à nongo tu ne peux pas garder tout le monde les campagnes c'est pour bientôt donc il ya des gens qui doivent venir pour les campagnes là j'ai cherché une maison pour eux pour moi même qu'est ce qui se passe aujourd'hui on m'appelle tout est bon on me dit qu'ils sont désolé parce que la maison que c'est moi fatigué le isla que le demain c'est ou je ne sais qu'il a pas dit que fatigué le qui devait habiter dans la maison donc il est vraiment désolé que les voisins la communauté ifdg et lui en personne il est de la communauté ifdg qui savait pas que c'était moi que s'il savait c'était moi il n'allait pas donner la maison parce que les gens se sont pleins là bas il paraît c'est fatigué le donc que ils sont plus en sécurité en deuxièmement que les gens vont venir casser leur maison donc ils sont pas en sécurité il m'a appelé qui sont la communauté ifdg le monsieur m'appelle il me parle je dis d'accord il n'y a pas de problème que de quitter sa maison que pardon pour l'amour de dieu que pour il me demande de faire à cause de mon père pour tout l'amour que j'ai pour mon père pour les les locataires qui sont là bas à l'immeuble il ne veut pas avoir des problèmes parce que tout le monde s'est plaint il qui se sent plus en sécurité d'accord et maintenant ça c'est juste parce que j'accompagne quelqu'un qui n'est pas de leur communauté billahi wallahi tallahi la communauté malinke la communauté konia la communauté sous sous la communauté les autres communautés si vous dormez ici jusqu'à ce que la communauté et le pouvoir dans ce pays vous allez le regretter durant toute votre vie ils vont vous enterrer vivant sur la tombe de mon père ils vont vous enterrer vivant ils n'ont pas laissé leur soeur qui est de leur communauté c'est pas vous ils vont laisser juste parce que nous nous sommes proches du président alfa condé on me dit non maintenant si les gens là ils vont vous déloger ils vont revendre chacun va rentrer chez lui si vous dormez ici que la communauté fdg à le pouvoir dans ce pays là wallahi billahi vous allez le regretter vous allez le regretter levez vous les bon nous tous on va barrer la route à ce farfelu c'est l'oudaline c'est le moment de se lever on ne le fait pas au nom du rpg arc en ciel on ne le fait pas au nom du président de la république on le fait en tant que guinéen et guinéen aujourd'hui c'est le le rebelle moi je sais moi je suis pas surprise c'est d'autres qui sont surpris aujourd'hui de fait qu'il a dit tout à l'heure que si l'alternance ne marche pas de prendre les armes si tu vas et parle des armes parce qu'il est armé ils sont tous armés la communauté fdg ils sont armés commencer par celle l'oudal ils sont tous armés avoir celle l'oudal et moi je te dis tu verras le peuple devant toi si tu penses que parce que ta communauté armée que tu va nous intimider dans ce pays nous ce char de combat on va utiliser je jure sur l'odeur même moi je vais prendre ça de combat marité je ne fais pas au nom du rpg je ne le fais pas au nom du président de la république je le fais au nom parce que je suis guinéen j'ai le droit de défendre ma patrouille j'ai le droit de défendre les guinéens qui sont là innocent qui ne sont pour rien qui veut la paix et quand on va voir quelqu'un qui ne veut pas la paix dans ce pays on va se lever et au bar et la route tu vas foutre le camp de ce pays tu es flanqué chez toi au sénégal si tu allais mourir la balak on allait dire alhamdoulilah même ton corps on va l'enterrer là bas qu'est ce que toi tu as à nous dire quoi alternance alfa conde est élu président de la république 2010 il t'a appelé il a fait appel à tout le monde tu as refusé 2015 il est relu président il t'a appelé tu as refusé parce que tu te disais tu est intouchable parce que tu pensais que c'est toi l'homme fort parce que tu te disais que tu es plus fort que tous les hommes forts qui sont passés tandis que c'est faux tu ne rien sauf un pervers tu ne rien sauf un net non tu n'es rien sauf en ingrat tu ne rien sauf en farfelu c'est l'oudaline c'est moi fatounier lui c'est moi fatounier lui qui parle mais tu vas le regretter tu vas regretter tes propos là quand toi tu prends les armes moi je prendrai elle mon arme que je vais prendre c'est pas au nom du rpg c'est pas au nom du président de la république en tant que guiné je veux te faire face on va tous aller à l'au-delà tu penses intimider qui dans ce pays tu viens au baptême tu viens pas au baptême le nom de bébé on donne c'est ce que tu as compris sans vous là vous n'êtes rien tu as conduit tous les autres opposants dans l'horreur en leur disant non n'accompagnez pas c'est l'eau c'est rentré comme eux pour eux que tu étais un politicien ils ont oublié que tu es un net non que tu te cherches c'est pour toi seulement tu cherches tu es un net non tu es un cafre c'est l'oudaline tu es un rebelle tu es un sanguiné moi je suis pas étonné du moment où une personne prend son arme et et des caisses vides pour dire au monde entier que c'est des cadavres qui sont là bas tandis que c'est un faux debat c'est toi même qui va et qui a organisé cette série du coup des arbres tu mets dans les caisses vides pour saluer ton pays le président et l'armée guinéenne dire que c'est eux qui ont tué tandis que c'est faux il n'y a rien dedans tu sais je sais c'était notre scénario c'était nous notre scénario juste pour dire que non c'est l'état c'est alpha et ça tu penses que si aujourd'hui nous nous sommes près d'alpha condé parce que dieu a vu alpha condé a trop subi alpha condé a trop vécu trop vécu on a détesté haï ce monsieur sans rien il n'est pour rien avoir c'est l'oudaline il n'y aura pas d'alternance dans ce pays c'est alpha condé et il va nommer après ce pouvoir après ces élections là après 2020 là ce pouvoir c'est pour la jeunesse c'est pour la jeunesse ça je te dis aujourd'hui va te faire foutre vraiment fou le cas ouais on sait que rien n'est éternel c'est pourquoi votre scénario d'aller il va pas être président dans ce pays votre ethno c'est l'oudaline il va jamais être président la communauté ifdg la méchanceté et la haine que vous vous avez vous allez le regretter la méchanceté et la haine vous la communauté de l'ifdg voilà vous allez regretter nous on s'en fout de vous qu'alternance vous étiez ou en 2010 vous étiez ou en 2020 quand c'est loup et alpha condé à t'appeler toi c'est loup d'aller dans il a dit c'est le vieux on travaille tu as dit quoi ah oui on a alternance pour y avoir un alternance sauf si tu fais au tour de l'alternance là se passe dans tes fesses n'est pas dans ce pays en guinès l'alternance là tu vas trouver les gens ils vont loger dans tes fesses et puis vous allez faire un alternance nous on va finir avec ta politique dictature ici comme tu es dictateur là on va terminer avec ça c'est alpha condé ou alpha condé ou alpha condé ou moi je prends le sang je me brûle c'est moi c'est fatigué donc à ton art vous êtes des zéros vous n'êtes rien vous êtes des zéros c'est le regard tu prends tu prends ta communauté tu prends ta communauté en otage tu prends ta communauté en otage et qu'est ce que toi tu as à dire à quelqu'un ici dimanche alternance dans tes fesses c'est possible l'alternance là ils vont aller loger là bas le peuple de guinée n'est pas fou d'alternance parce que vous avez compris que vous n'êtes plus rien vous lourde jamais c'est que l'alternance c'est que l'alternance c'est que vous avez compris ça que vous n'êtes rien alpha faisait tout ça pour prouver combien de fois c'est un homme d'état combien de fois il adore la guinée les guinées il vous a tous tendu la main venez on va travailler vous avez dit non on s'en fout et on va t'empêcher et comme vous avez compris par tous les mains vous êtes passé par tous les mains pour empêcher alpha condé mais comme dieu avec alpha condé il a reçu aujourd'hui vous avez compris que le peuple que vous avez tant trompé dans ce pays a compris qui êtes vous a compris c'est qui alpha condé tu sais quelqu'un soit la chose c'est comme comme ces conseils là quelqu'un soit les conseils qu'on te donne tant que tu ne te conseille pas toi même ça va rien servir le jour où toi même tu vas t'asseoir tu vas dire ce que je fais là est ce que c'est bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon je jure tu vas changer dans la vie mais tant qu'on te parle tu peux ne pas changer donc aujourd'hui la chance qu'alpha condé a le monde entier a compris le peuple de guinée a compris c'est qui alpha condé on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit on a compris l'homme qu'il faut pour la guinée c'est alpha condé on a compris ça et aujourd'hui n'a même pas besoin de sortir pour parler des escoraux international vous êtes parti à abidjan vous soutenez à ouatara mais vous ne soutenez pas est ce que nous on a besoin de votre soutien est ce que vous comptez est ce que vous êtes qui on s'en fout de vous vous êtes des anciens bandits réunis vous avez pu ce pays vous avez volé vous avez mangé vous avez détourné vous avez tout pris et aujourd'hui comme vous êtes toujours affamé rien ne vous suffit sauf la mort vous êtes là encore parler de revenir faut guinée fara on s'en fout la personne qui a commencé là la personne qui a prouvé la personne qui a fait la différence de 1958 là où on est aujourd'hui 2020 nous on demande à cette personne de continuer la guinée de 58 et de la guinée de 2010 et la guinée de 2010 et la guinée de 2020 il n'y a pas match alors c'est lui à nous on aura maraille à à arrêter une à nous on aura mara à à crise rabat à nous on aura mara à un poison tongo à nous on on va prendre l'armes moi je sais que tu es mais c'est l'un d'alléon c'est nous on sait que toi et ta communauté fdg vous êtes tous armés à moi je serai armé moi aussi cette fois ci elle est et tu vas voir même char de combat et ça c'est pas au nom du rpg et ni au nom du président de la reprise en tant que guinéen gay alternance dans tes fesses c'est possible alternance là dans tes fesses toi c'est l'eau d'alléon c'est possible tu es malade parce que tu as compris que tu n'es plus rien parce que tu as compris sans toi le pays là avance parce que d'ailleurs même aujourd'hui dieu merci mais je sais on a un problème dans ce pays voilà quand tu as un président qui tolère beaucoup quand tu as un coeur fragile quand tu as un président qui est humain quand tu as un président qui est digne quand j'aime un président qui connaît dieu c'est ce qui nous fait ça aujourd'hui que celui dans les maps dans les avions iran il descend il est toujours ici c'est ya qu'elle faconder qui peut faire ça il ya que ça qu'on est qui peut autoriser des choses comme ça avoir le peuple est là pour vous barrer la route vous la communauté fdg les guinéens conscient et les guinéens conscientes nous sommes là on vous dit non la communauté fdg on vous dit non c'est nous toi et tous les anciens bandit c'est tellement simple c'est tellement simple que c'est tellement simple que si tu n'es pas content il ya tellement des solutions tu fermes tes yeux tu t'arrêtes la voiture te cogne et puis tu rentres chez dieu où tu prends poison tu bois mais ici là c'est alfa condé alfa condé à faire avec nous le peuple de guiné à moussigama il va rester travailler terminé on a vu le peuple a compris c'est qui alfa condé à moussigama c'est lui il veut il veut passer lui sinon il verra aussi des morts ici parce que moi je veux me brûler si il dit continue pas je vais prendre le sens de brûler et l'histoire va parler d'alternance j'étais ou en 2010 quand le président t'a tendu la main tu n'a même pas les guinéens toi auriez été une bonne personne quand il t'a tendu la main tu allais accepter de venir l'accompagner travailler développer ce pays mais tu as tout fait pour l'empêcher je faisais partir toi même tu sais combien le réunion a fait combien de manifestations de 2010-2018 il ya eu 527 manifestations peut-être c'est les 27 que j'ai pas participé tu sais c'est le on organisait tous les scénarios les idées c'était chez nous à la maison comment salir alfa condé comment comment rendre l'image d'alpha condé autrement comment lui mélanger avec le monde sous témoin 2015 tu as refusé juste parce que tu pensais que tu étais l'homme le plus fort de tous les hommes forts du monde avancé l'eau afin d'alternance c'est alpha condé ou alpha condé où vous changez de pays où vous tuez vous mais celui dans ce pays là la communauté ifdg les moutons de l'ifdg les bandits de l'ifdg les sanguinaires de l'ifdg on en a marre de vous le peuple a compris tu sais avant il y avait des gens ils ne comparaient pas du président il ne parlait pas de ce que le président a fait et ce qu'il avait envie de faire chacun parlait de son ministre qui nous arrangeait un peu qu'une donnée un peu donc le présent était là oublier les les salauds la communauté ifdg comme eux ils ont compris sur la toile il n'y avait pas quelqu'un qui défendait le président il ya que les il ya les personnes qui étaient là c'était pour défendre leur ministre que chacun parce que chacun en sont chacun là bas qui te gère comme il y avait il y avait ça donc les moutons de l'ifdg insulté le président comme leur enfant et nous on a mis fin à ça n'est leur mis fin à ça aujourd'hui même s'il ya mille personnes je suis fier de toi aux manuel je suis fier de toi parce que tu as sacrifié ta vie et tu vas pas perdre tu l'as sacrifié sans condition personne ne t'a dit de défendre le président tu as décidé toi même de le faire et aujourd'hui grâce à toi parce que c'est même toi qui a commencé ce que moi après j'ai je suis rentré dedans donc et s'il ya mille personnes aujourd'hui qui défend le président moi fatigué je te dirai merci donc c'est ça la communauté fdg vous étiez là vous insultez le président les personnes qui étaient là eux c'était de faire leur ministre ou partenaires qui leur gérer le président était oublié donc vous avez pris le président comme votre chiffon avoir seul l'eau d'alain nous sommes là pour défendre le président le raconte les militants du rpg arc-en-ciel ils sont sages responsables respectueux si tu as aujourd'hui mais le et moi on te rentre propre parce que on vient de ce toi tu nous a formé on a changé de cible mais pas de visite on n'a pas changé de physique c'est de cible on a changé voilà et ça c'est toi qui nous a enseigné c'est toi qui nous a formé c'est toi qui nous a rebellé et aujourd'hui on va tout retourner contre toi contre toi c'est l'eau d'alain l'assassin c'est l'eau d'alain le perdant c'est l'eau d'alain celle où je suis derrière toi jusqu'à ce que je vais voir tu n'es plus président de l'IFT et le lendemain de ce jour je vais gêner et le lendemain aussi des résultats présidentiels ici à guinée je vais gêner donc je vais gêner deux jours le lendemain des résultats présidentiels alpha conde réélu encore président de la république fatouner le jouet gêner et demande dire merci à allah merci à mon dieu le lendemain que je vais voir que celle où n'est plus président de l'IFDG à la tête je vais gêner encore les deux là je le ferai et je veux te suivre celle où n'est jusqu'à ce que tu vas renoncer et tu vas renoncer moi j'ai dit aux gens que tu es un ingrat un deuxième tu ne sais que tu ne veux pas le bonheur des autres j'avais dit aux députés j'avais appelé un député d'eux-mêmes dont on est proche je les ai dit allez-y aux élections vous allez regretter vous êtes un homme de 37 est ce que vous savez combien de personnes à part votre famille vos enfants vos femmes vos maman vos papas vos oncles la famille les amis combien de personnes comptent sur vous vous ne mettez pas ça dans l'eau allez-y aux élections parce que c'est l'eau si tu vas aujourd'hui c'est l'eau dit lui il vient pas aux élections il sait qu'il veut pas être député il veut pas il veut pas être maire tout ce qu'il veut c'est être président de la république et qui va jamais avoir dans sa vie en guinée si à monsque au sénégal chez lui ou à guinée bissau c'est les deux là organisent on dit transition ou je ne sais quoi on prend c'est le long du flanc là bas là bas c'est pas mon problème il peut être président mais en guinée non il va la bobo à merci pour une première fois donc vous la communauté fdg c'est tout sauf c'est l'eau d'aller ça je vous dis aujourd'hui c'est tout sauf votre farfelu votre demi-dieu votre ingrat bétan la guinée qu'est-ce que je m'adresse encore aux autres communautés si vous restez ici jusqu'à ce que ça ça va basculer si vous ne voulez lever nous levons nous barons la route à celle nous d'aller disons non à celle où d'aller sortons tous dire non à celle où d'aller comme on l'a fait 22 janvier on sort on dit non à celle où d'aller écrivant des pancartes faisons des marches on ne veut plus de celle où d'aller à la tête de l'ifdg ici même on ne veut plus de celle où d'aller il faut qu'on sorte on dit qu'on ne veut pas de celle où d'aller même on veut même pas qu'ils participent aux élections j'avais dit aux députés celle où va aller aux élections parce que lui c'est ça son veut lui il veut être président donc quand à son tour il va se présenter il dira qu'il ira aux élections parce que là c'est pas deux ou trois ou quatre c'est une seule personne et cette personne c'est lui c'est l'eau d'aller vous m'avez donné raison je pense aujourd'hui je vous ai pas menti donc le peuple de guinée même cette candidature de c'est l'eau d'aller là levons nous tous on va dire non où moi ma représente et où moi ma roma et à mes bacs s'étaient à la barre n'ai gourmand ou t'occupe à d'aoulé et à mes bacs s'étaient marre barré qui marra bas est ce que temps il se fait il doit même pas aller aux élections tu entends tu as eu l'examen c'est que tu as participé tu as fait si tu n'as pas fait tu peux avoir on en a marre de celle où d'aller on est fatigué de celle où d'aller on est fatigué de celle où d'aller non on n'a pas fait on est fatigué de toi non non je vais dormir c'est l'on est fatigué de toi le peuple peuple un peuple de guinée sortons nous disons non à celle où d'aller non à celle où d'aller non non à sa candidature à n'a n'a pas de cigare non à celle où m'a ralé adha ça s'est passé devant adha le monsieur qui m'a appelé pour la maison il n'y a l'attagi adha adha il n'y a l'attagi mais n'a pas moi là je suis paul je suis à ya bébé d bien expliqué aux gens wayne à un mouton wallou un daguerre nec mais franchement franchement par là là ce que le monsieur a fait c'est pas bien d'ailleurs avec les moutons de ufdg c'est seulement chez vous on voit ce genre de choses fatou est allé payer la maison et tous deux ans de loyer et tout mais n'a les 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 militants de ufdg autres ils appellent le bailleur qu'on sait fatigué l'eau qui a pris la barre et il se sent pas en sécurité parce que elle elle est avec le président de la république de guiné mais on va après vous allez dire que montana c'est n'era et 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 nous ra à son recamerique et moi à la guinara ni a ouï d'un guinara qui est une gagnante en a ouïra c'est nous d'aller mouna fallait belle tu seras jamais le président de la république de guiné mon cher jamais faut te retirer on dit pas un peu ne va pas diriger ce pays là il n'y a pas de souci mais c'est le toit là nous ne voulons pas de toi un président soit disant président qui parle des armes dans un pays où il souhaite être le président attend si vous n'êtes pas des moutons là des sauvages des bêtes qui peut accepter ça vous oubliez que quand il ya la guerre en guiné là et il n'y a pas plus il n'y a pas malinqué il n'y a pas sous il n'y a pas forestier il n'y a pas ton maïa pas connu nous sommes tous guiné à ce moment où mi rinde non qui basse à mille c'est le golo pour ça la matinale naki au barame one debara vous faites la honte la communauté fdg vous faites la honte vous faites la honte la communauté fdg vous faites la honte mais je veux organiser un truc je ne sais pas quand mais je veux c'est tout à l'heure c'est venu en tête on va organiser ici à basse et l'eau d'aleine avec des pancartes je veux mobiliser les peu le peuple conscient on va organiser à passer l'eau d'aleine on va mettre des pancartes à basse à la candidature de ce l'eau d'aleine à basse et l'eau d'aleine à basse et l'eau d'aleine à basse et l'eau d'aleine c'est tout à l'heure c'est venu en idée les prochains jours on va voir comment organiser ça vas-y on va voir comment organiser ça ici et je serai devant moi fatoumire avec la jeunesse consciente avec la jeunesse consciente on va sortir avec des pancartes je vous dis moi fatoumire c'est tout à l'heure c'est venu en idée je vous promets je vais le faire on va dire à basse et l'eau d'aleine dans ce pays je vais vous laisser